On va lui montrer pour faire une frappe de balle. On va lui déposer un ballon environ au point de pénalty, un peu plus haut que le point de pénalty. Il va prendre un petit peu d'élan et il va taper. Et il nous a dit qu'il aimait être en lucarne. Elle était en lucarne mais il l'a anticipé. En fait, vu que quand tu as tiré, tu es rentré dans la zone. Ce qu'on appelle la zone, c'est une zone de protection pour le gardien. Il y a un arc de cercle autour du but. Où les motos n'ont pas le droit d'en rentrer et le gardien n'a pas le droit d'en sortir. C'est une zone de protection pour le gardien. Parce que moi je suis rentré dans la zone. Donc là ça fait coup franc. La première chose que je peux dire déjà, il faut que tu aies des cuisses comme ça. Parce que déjà, pour tirer avec les semelles de plomb de tas et tout. Et vu les mines qu'ils envoient les mecs, il faut être bien costaudi des cuisses quand même. Plus on tape la moto bien accélérée, plus la frappe est puissante. On y arrive plat du pied ? Oui, plat du pied, extérieur du pied, des pointes... Parce que l'extérieur, ça a l'air plus facile, mais plat du pied c'est... Plat du pied en général, c'est quand on arrive des fois de face, on ouvre le pied. Et en même temps on écarte un peu la moto. Ça laisse de l'angle, c'est vrai. Tu enlèves ton pied du cale-pied, quand tu arrives sur le ballon, enlève-le un petit peu avant. Parce que tu aies le temps d'armer ton pied. Là j'ai tiré là-dedans. Ouais, c'est pour ça... J'ai fait... Il a compris Chuck, il fallait enlever le pied bien avant d'arriver sur le ballon pour préparer son shoot bien armé. Bon maintenant il est pas précis évidemment, ça fait trop fois qu'il tape dans le ballon, donc c'est compréhensible.